Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un bon début de week-end. Écoutez, moi ça va, je suis rentrée hier soir, je suis allée au sport ce matin, j'ai déjà déjeuné, j'ai un café et je suis sur du montage pour un vlog qui sortira la semaine prochaine. C'est un vlog dans lequel je vais parler des sujets que vous me demandez d'aborder depuis quelques mois. Je pense que ça va vous intéresser et j'ai vraiment aimé filmer ce vlog, voilà à dire. Du coup, je retourne sur le montage et puis voilà, bon week-end. Dites-moi les amis, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec la livraison maison du monde ? Parce que je vais vous faire une petite story time. Franchement, je ne le fais jamais, mais là avec Henri, on n'en peut plus et c'est juste infernal. En gros, l'année dernière, on avait eu des gros soucis de livraison avec Maison du Monde, en fait, on avait un désagréable. On a beau appeler, on se fait envoyer bouler, on n'a jamais de réponse, on n'a jamais rien. On a beau fixer des dates de livraison pour être livré, etc. Soit ça arrive cassé, soit il manque un truc, soit les mecs ne sont jamais à l'heure, soit ils ne viennent juste jamais alors que c'est prévu. Et en gros, on s'était dit, de toute façon, on aime bien les meubles, on achète une fois de temps en temps, donc voilà quoi. On donne quand même une chance. Et là, je viens de dire... Donc en gros, pour vous expliquer la semaine dernière, en fait, du 19, donc déjà la semaine dernière. La semaine dernière, du coup, on se rend disponible le 19 toute la journée. On reste ici, on avait pris rendez-vous et tout. On a appelé le service client plusieurs fois, on s'est fait envoyer chier et ils nous ont dit de reprogrammer une livraison. Donc on dit, bon bah ok, mais bref, à la base, c'était entre 8h30 et 10h30 du mat. Ils sont passés il y a 3 minutes. Donc Henri a dû repartir au studio. Moi, j'avais du taf et j'avais des trucs à faire à l'extérieur, mais j'ai dû rester pour réceptionner les colis. Voilà. Donc à la base, on avait commandé un parasol et deux transats. Bon bah je vous donne dans le mille, il n'y a qu'un seul transat. Déjà pour commencer, les mecs m'ont dit, ah bah on ne sait pas où il est le deuxième. Je dis d'accord. Et comme vous pouvez le constater, les gars ont jeté les trucs avec une délicatesse sans nom dans le jardin, sans me parler, sans rien m'expliquer, au téléphone, en insultant quelqu'un qui visiblement n'était pas content parce que son meuble était... Et les gars étaient juste méga désagréables et m'ont envoyé chier quand je leur ai demandé où était le deuxième parasol. Le deuxième transat, pardon. Donc du coup, là, je n'ose même pas ouvrir le truc. Je ne sais pas ce que se passait. À tous les coups, il va me manquer un truc. Bah déjà, ce n'est pas compliqué. Il me manque un deuxième parasol et je ne sais pas où il est. Donc on a appelé le service client. Donc on a rappelé le service client là tout de suite maintenant. Et ils nous ont dit qu'ils ne savaient pas où était le deuxième. Ça aurait dû arriver. Voilà, on ne sait pas où il est. On ne peut pas vous dire. Voilà. Donc du coup, on ne sait juste pas où il est. Donc en fait, bon, du coup, pour l'instant, on ne sait pas où il est. On ne sait pas. Bref. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que c'est une inefficacité sans nom. Sans parler du fait que, bien sûr, on a payé une livraison supplémentaire parce que la livraison, c'est un coût supplémentaire. C'est presque plus de 100 balles en plus pour être livré. Donc avec 10 jours de... Bon, bref, ce n'est pas dramatique. On est bien d'accord. C'est juste qu'en fait, c'est super chiant. C'est assez énervant et c'est plutôt frustrant. On s'était dit qu'on laisserait une deuxième chance, même une troisième parce que ce n'est pas la première fois qu'on réessaye de commander sur Maisons du Monde parce que c'est chiant. Il y a des meubles qu'on aime bien et on se dit why not. Mais bon, là, c'est juste plus possible. Franchement, je ne recommanderais pas parce qu'il y a un moment que tu fasses une erreur une fois, deux fois, je veux bien, trois fois, ça commence à faire beaucoup. Et puis en plus, si le service client est juste désagréable et que les gars qui te livrent le truc sont à deux doigts de t'insulter parce que tu leur dis qu'il te manque un transat. Bon, il y a un moment, voilà, quoi. Ce n'est pas hyper agréable. Voilà, c'était pour la petite story time parce que je vous avoue que là, c'est un peu saoulé. Et je me demandais, en fait, si ça vous était déjà arrivé parce que c'est déjà aussi arrivé à mon père et ma belle-mère, je crois, et à ma soeur et tout. Donc je ne sais pas si à vous, ça vous est déjà arrivé avec Maisons du Monde. Mais racontez-moi ça ici parce que ça m'intéresse de savoir. Ou alors je me dis que je suis maudite. Mais là, trois commandes, trois fois la même chose en deux ans, quoi. Ce n'est pas possible. Petit update par rapport à ma story time. Je n'ai pas assez de toute une vie pour vous sortir tous les DM que j'ai reçus par rapport aux problématiques de livraison que vous aviez eues avec Maisons du Monde. Je suis méchoquée. C'est un scandale, en fait. Donc moi, je me suis dit, il doit y avoir, tu vois, une dizaine de personnes qui ont eu le problème. Non ! Non ! Oh non !